Alors je m'appelle Hoti Acrocope et je suis cofondatrice de la marque Taishen Tasty avec mon compagnon donc c'est une histoire de famille. En 2016 on va dire la lumière fut et on a profité de différentes opportunités pour se lancer dedans mais jamais on s'était dit avant qu'on allait créer une entreprise et travailler dans l'agroalimentaire. En fait on avait fait un voyage, c'était plutôt aux Etats-Unis, pas trop dans la transition alimentaire en soi mais en fait on avait vu une étale comme ça dans un shopping center et l'étale était tellement bien présentée, il y avait plein de couleurs, enfin franchement c'était joli, ça nous a tapé à l'oeil et sur cet étale là il y avait que des fruits secs. Donc des fruits secs de différents pays donc c'était, je pense que c'était déshydraté en Indonésie, c'était reconditionné aux Etats-Unis, c'était une marque des Etats-Unis. Et du coup on a acheté quelques produits, on a goûté, on a trouvé ça trop bon et en fait on a commencé à commercialiser ces produits-là ici à Tahiti. Mais chemin faisant, ben on s'est rendu compte que la clientèle, elle, elle était plus sur les produits, les fruits tropicaux. Donc on se retrouvait à importer des ananas séchés, des manques séchés, du coco séché, des bananes séchées. Ben voilà, rien de développement durable en soi, on est d'accord hein, donc du coup on s'est dit non mais en fait on fait tout à l'envers, c'est n'importe quoi. Et on s'est dit mais comment ça se fait que ça n'existe pas. Ça fait, allez on avait une trentaine d'années tu vois à l'époque, on a créé le projet. Ça fait 30 ans, on n'a jamais, quand on était petit, on mangeait les petits bonbons chinois au goûter quoi. On n'a jamais mangé de fruits secs locaux, sinon tu manges des pommes séchées, des raisins secs, c'était ça les goûter à l'époque tu vois. On s'est dit mais non en fait c'est n'importe quoi, c'est la tête à l'envers là. Donc du coup on a essayé de tout remettre ça, on a fait un schmilblick, on a tout remis ça à l'endroit et on s'est dit et ben on va créer notre unité de production de fruits secs 100% local. Et on va créer quelque chose exclusivement avec les produits. Alors là tu peux retrouver la gamme des fruits secs. Donc là on a du coco séché qui ressemble un peu à des coco chips. Ça ce sont des cuirs de fruits donc à la banane et à la goyard. Donc là tu vois on a mis les noms en français mais également en thaïtien parce qu'on a envie aussi de se réapproprier la langue qui est un autre sujet très important. Alors les cuirs de fruits c'est le principe c'est la purée de fruits qui a été déshydratée. Et nous on a fait sous forme de languettes comme ça pour essayer de séduire un petit peu le public, le jeune public notamment les enfants pour essayer d'innover aussi en terme de goûter. Et là ici on a de la mangue séchée. Voilà malheureusement on n'a pas notre best-seller c'est l'ananas séchée comme on est en basse saison. On a plus d'approvisionnement en ananas. Alors on va passer ici donc on a aussi une gamme de farine. Donc là je te montre juste la farine de Ourou mais on a également de la farine de taro, de patates douces et de la farine de manioc. Et il y a un cooking class qui se prépare actuellement pour apprendre à travailler les farines locales qui sont quand même voilà d'une certaine particularité parce qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Mais on peut faire plein de choses avec et c'est super. Donc du coup là il y a les chips et je cherche le dernier mais voilà ça c'est la patate douce. On a le Ourou aussi et on a une petite gamme voilà on a le taro ici et les carottes. Bon c'est que du local là les carottes elles sont des australes, de tout pouet. Alors il y a les sportifs mais il y a aussi les enfants. On sait qu'en Polynésie voilà on a quand même un sacré souci en termes de santé avec l'obésité notamment parce qu'on mange mal. Mais voilà c'est comme ça on est très influencé par le côté américain on mange très gras, très salé, très sucré. Et du coup ben quand on s'est vraiment penché sur les chiffres notamment sur l'obésité des enfants. Bah on s'est dit waouh autant. Bah pour nous quand on voit ben ouais ouais c'est normal quoi. Mais en fait non autant parce qu'on est quand même bien placé hein. Dans le rang mondial par rapport à la France par exemple tu vois. Donc on s'est dit avec la gamme de fruits secs ça serait intéressant de toucher les enfants pour essayer de leur apporter d'autres types de goûter. Une autre manière de manger et surtout comment mettre plus de local dans l'assiette. Voilà le rêve ça serait d'ouvrir une biscuiterie avec les farines locales. Merci. 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 Merci.